Bienvenue sur Mobility TV. À quand les taxis volants pourront-nous bientôt profiter vraiment des technologies aéronautiques pour nos voitures ou nos futurs objets de mobilité ? Et où en sont les convergences auto-avions ? C'est le thème de cette table ronde que nous vous proposons sur Mobility avec nos invités. D'abord Marc Charlet, bonjour. Directeur général de Movéo. On rappelle que Movéo est un pôle de compétitivité en France, recherche et développement dédié à la mobilité et à l'automobile. Vocation internationale, vous avez 12 ans d'âge, pas vous mais Movéo. Et c'est une assoce de loi de 1901, il faut le rappeler aussi. Et vous réunissez plus de 380 membres en Normandie et en région Île-de-France. Pascal Bidan, bonjour. Bonjour. Directeur délégué de l'Estaca. Alors l'Estaca c'est l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. C'est l'une des grandes écoles d'ingénieurs dédiées à l'automobile, à l'aéronautique, au spatial et au ferroviaire. Vous êtes donc au cœur de notre sujet. Bertrand Hoé, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la recherche chez Renault, vous êtes ingénieur mais vous êtes là au titre de ? Movéo comme pilote du domaine d'activité stratégique, un des domaines d'activité stratégique de Movéo, le CTGE. Oui. C'est les chaînes de traction et la gestion de l'énergie. Vous nous expliquerez ça en détail dans un instant. Philippe Eudeline, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la filière Normandie Aérospace, par ailleurs conseiller du commerce extérieur. Vous êtes surtout un expert en électronique et en aéronautique. Vous êtes l'actuel directeur technologie et innovation chez Thales. Alors on va faire d'abord l'état des lieux. Je vais vous poser à tous la même question. La voiture qui vole, ça existe déjà. Ça vole, ça marche, techniquement parlant. Qui veut répondre ? Ha ha ! Ça existe. Ça existe. Les prototypes sont en expérimentation. On les voit partout dans la presse. En effet. On voit des photos. Ça a été filmé. Ah ça a été filmé. Vous avez des films qui existent partout. Donc oui, c'est un concept qui se développe fortement. Mais c'est comme toute technologie. C'est comme l'a été le véhicule électrique. C'est comme l'est aujourd'hui le véhicule autonome. Ça reste encore sur une base de concept qui nécessite ensuite une implémentation, d'être adapté aux usages et surtout de répondre aux réglementations. Et là, il y a beaucoup de pas à faire avant de voir ces types de véhicules à la portée de tous. Abordable aussi. Évidemment. Philippe Pedlin, c'est vrai que la réglementation, quand on voit ce qui s'annonce pour la voiture autonome, déjà, qui est extraordinairement compliqué, il faut refaire la Convention de Vienne en quelque sorte. Enfin, il faut changer toute la législation. Là, si vraiment nos voitures arrivent à se déplacer en l'air dans quelques années, on est en friche. Là, on n'a rien fait. Oui, mais tout à fait. Et d'ailleurs, on y pense très fortement parce qu'avant la voiture, il y a les drones aujourd'hui qui posent problème. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Tous ne connaissent pas la réglementation et la difficulté, c'est en cas d'accident, qui est responsable. Et donc, je crois que ça va être la première étape, arriver à mettre en place les règles et les normes pour gérer les drones. Et ensuite, ça préparera pour les voitures. Oui. A quelle échéance, selon vous ? Je pense que ça nous prendra bien cinq ans, je pense au minimum. Entre cinq et dix ans. Entre cinq et dix ans. Et tout va dépendre comment les pays vont s'entendre pour gérer ce problème. Quelles sont les technologies communes aujourd'hui à l'automobile et à l'aviation ? Alors, les technologies communes, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses dans la partie mécanique. Donc, entre concevoir un châssis, une structure d'une voiture et puis concevoir un avion qui répond également aux lois et capable de voler dans son domaine de vol. Un moteur d'avion, un petit moteur d'avion et un petit moteur de voiture, c'est à peu près la même chose ? Oui. On a des éléments communs, à commencer par l'énergie. Aujourd'hui, une des énergies carbone et avec, bien sûr, des réflexions tout à fait similaires sur de nouvelles énergies, sur des hybridations. Et puis, on a également toute la partie système, la partie électronique, informatique embarquée, où là aussi on voit clairement les évolutions dans l'automobile et l'aéronautique. Donc, les compétences communes, elles sont importantes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Estaca, on délivre le même diplôme. Que ce soit qu'on ait un étudiant passionné par l'aéronautique ou par l'automobile, à la fin, c'est le même diplôme d'ingénier Estaca. Mais à l'Estaca, on se spécialise quand même auto, ferroviaire, spatiale ou aéronautique. Ça, ça repose surtout sur la passion. En l'Estaca, c'est une école de passionnés. Et un étudiant qui arrive pour faire de l'automobile, vous ne lui ferez pas faire du ferroviaire. Un étudiant qui vient pour faire de l'aéronautique, vous ne lui ferez pas faire de l'automobile. Donc, cette passion, elle est très importante pour la formation de nos ingénieurs. Est-ce que tous les constructeurs automobiles aujourd'hui s'intéressent à ces technologies aéronautiques parce qu'ils pensent, monsieur Oé, à la voiture volante ? Je dis voiture volante pour résumer. Déjà, c'est pour revenir sur ce que disait Pascal Bidon. Les bases technologiques entre l'aéronautique et l'automobile, elles sont les mêmes. Ce qui différencie aujourd'hui, alors qu'on parle de matériaux, qu'on parle de composants électroniques, qu'on parle de calculs de structures, ce qui va différencier essentiellement les deux, ça va être les cadences. Les cadences aéronautiques ne sont pas celles de l'automobile. Ça va être également la taille des pièces et la masse des pièces. Néanmoins, toutes les technologies de base sont les mêmes. Alors ensuite, la voiture volante, il y a la voiture amphibie, d'accord ? Qui marche très bien. Qui marche très bien depuis fort longtemps. Qui s'est pas vraiment développée. La voiture volante, c'est pas tout à fait pour demain. On va déjà passer les premières étapes que sont le véhicule autonome, la gestion du trafic. Parce que lorsqu'on aura autant de mobiles dans l'espace ou dans l'espace aérien qu'il y a de voitures sur les routes, il va falloir, un, avoir peut-être des... La voiture, c'est la mobilité pour tous. Avec un permis de conduire, aujourd'hui, il y a une aéronef, comme on dit, il y a quand même un pilote, avec un brevet de pilote. Sauf si le véhicule autonome, où la gestion se fait tout en automatique, il y a peut-être des choses ou des espoirs à avoir. Ce que vous dites, c'est que technologiquement, enfin même juridiquement, il n'y aura pas de voiture volante avant qu'on soit tous en voiture autonome. Ou en tout cas, en grande majorité, en voiture autonome. C'est deux étapes qui doivent se... Probablement que ce sont deux étapes qui doivent effectivement avancer ensemble. Alors, j'ai vu qu'il y avait une foule de partenariats. Airbus et Audi qui développent un engin mi-dro de mi-voiture qui s'appelle Pop-Up Next. Il y a aussi des partenariats entre Boeing et un grand équipementier américain d'automobile qui s'appelle Adiant. Quelles sont les difficultés sur lesquelles travaillent tous ces groupes pour arriver à cet objet qui fait rêver ? L'autonomie, la connectivité, quelles sont les grosses difficultés ? Alors, oui, chaque... L'autonomie, ça c'est en effet un sujet important. L'efficacité et puis également répondre aux besoins du voyageur. Puisqu'on est d'un côté dans un voyage plutôt individuel, on est d'un autre côté dans du transport en commun, du transport collectif. Et on voit que cette frontière entre le transport individuel et le transport collectif est en train complètement de s'estomper, de disparaître. Et là, toutes les nouvelles technologies, notamment les technologies numériques, vont modifier, rendre la voiture plus partagée. Donc on voyait qu'aujourd'hui, avec des applications sur votre smartphone, vous pouvez avoir un véhicule en autopartage. Et de même, le transport plus collectif devient également plus individuel parce qu'avec une application, vous pouvez individualiser votre parcours en utilisant des transports collectifs comme un avion. D'ailleurs, Philippe Edlin, les intérieurs des voitures autonomes futures ou des navettes autonomes seront inspirés de ce qu'on trouve dans les avions aujourd'hui, notamment avec la disposition de sièges. Exactement. On voit des exemples où entre un siège de classe business dans un avion et les sièges dans les voitures autonomes, il y a quand même énormément de ressemblances. Ce qui est marrant dans les convergences, c'est qu'on parle, on utilise le même vocabulaire, on parle de cockpit automobile, de cockpit du futur, qui prend en compte justement ces technologies aéronautiques. Et un exemple qu'on a aujourd'hui dans nos cockpits automobiles, c'est le head-up display qui vient clairement de l'aéronautique. Vous savez, maintenant, vous avez des petites projections sur le pare-brise, de la vitesse et des éléments essentiels de votre véhicule nécessaire à la conduite. Alors l'autonomie, c'est une question sur laquelle travaillent évidemment les gens de l'aviation et les gens de l'automobile. L'énergie. L'énergie. Oui, ça dépend. Tout ce qui est énergétique est un sujet majeur. Donc l'électrification ou pas. Exactement. Donc on parlait de l'utilisation de carburant fossile aujourd'hui. Donc il y a encore du progrès à faire puisqu'il faut encore comprendre, modéliser de plus en plus, Bertrand pourra nous le dire, la combustion. Puisqu'une combustion dans une turbine, dans un moteur à piston, il y a des phénomènes à encore mieux comprendre, à mieux modéliser. Mais demain aussi, c'est l'électrification. Et là, l'aéronautique est très intéressée par l'automobile parce qu'ils veulent faire du taxing électrique. C'est-à-dire tout ce qui est, Philippe pourra nous le dire, ce qui est déplacement de l'avion sur le Tarmac en mode électrique. Aujourd'hui, quand vous quittez le hub, il faut un véhicule pour tirer l'avion parce que l'avion ne sait pas faire de marche arrière. Donc là, l'idée, c'est de mettre des moteurs électriques dans les trains d'atterrissage pour que l'avion puisse être autonome, avancer, reculer grâce à des moteurs électriques. Donc qui dit moteur électrique, donc stockage d'énergie et donc problématique identique à l'automobile. Au pôle Mauvéo, on travaille sur toutes ces questions ? On travaille sur toutes ces questions justement en partenariat avec nos amis de l'aéronautique. Donc sur les questions de matériaux, matériaux, composites, recyclage, allègements, tous ces sujets sont communs. Alors après, il y a des sujets de cadence et de coût, comme le disait Bertrand. Parce que l'aéronautique coûte beaucoup plus cher que l'automobile. Enfin, l'industrie aéronautique a des coûts plus... Il va falloir qu'elle fasse de gros efforts, c'est ça ? Mais elle en fait. Oui, elle en fait, bien sûr. La différence, effectivement, c'est qu'on passe d'un véhicule avec quelques personnes à un véhicule où on peut monter à plus de 500 personnes. Donc le niveau de contrôle avant de laisser l'avion partir est beaucoup plus important. Donc chaque pièce a d'énormes niveaux de qualité avant d'être assemblée à Toulouse. Donc c'est ce qui explique un petit peu les différences de prix. Un autre sujet de convergence sur lequel on travaille beaucoup ensemble, c'est tout ce qui va être électronique de puissance. Et notamment la fiabilité de cette électronique de puissance. Puisque ça, ça concerne les deux secteurs d'activité. Et on a des projets communs sur ce sujet. Et l'aéronautique possède un atout majeur qui explique l'intérêt nouveau que lui porte aujourd'hui l'automobile. C'est tout ce qui touche à la sécurité aussi. Parce que là, on va rentrer sans faire des spéculations à l'infini. Mais enfin, par exemple, les cyberattaques, c'est quelque chose sur lesquels il faut travailler aussi. Puisqu'on sera dépossédé en quelque sorte de nouveau. C'est vrai pour les deux, que ce soit l'automobile ou l'aéronautique. Je dirais qu'à partir qu'un moment qu'un équipement est pilotable à distance, quel que soit l'équipement, il faut le protéger. Et le protéger de plus en plus robuste contre toutes les attaques cyber. Ça veut dire que les constructeurs auto, pour l'électronique embarquée, devront avoir les mêmes contraintes que l'aéronautique aujourd'hui. Ça va devenir de plus en plus contraignant si on se lance dans ce type d'objet, encore une fois. C'est clairement un axe de travail aujourd'hui sur lequel il y a de nombreuses convergences avec l'aéronautique. C'est-à-dire que les systèmes devenant de plus en plus complexes. La gestion des systèmes, la sûreté générale de fonctionnement, la fiabilisation des systèmes, toutes les activités, notamment avec l'expérience qu'il y a sur la redondance des systèmes dans l'aéronautique. Dès lors qu'on va être vers des systèmes assistés ou autonomes, on a un grand besoin de validation. Et la validation automobile, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisqu'un véhicule fonctionne partout, dans n'importe quel endroit du territoire. Il n'y a pas forcément des couloirs aériens. Donc il y a un certain nombre de problèmes et d'interrogations inouïes, d'un point de vue technique et juridique. Ça doit passionner vos étudiants. Ça passionne complètement les étudiants. Et on a même, finalement, un troisième mode dont on n'a pas parlé, mais qu'il existe également à l'ESTACA, qui est le transport ferroviaire. Oui, bien sûr. C'est toujours obligé. L'ESTACA, c'est l'automobile, un peu l'aéronautique. On oublie le... Dans l'échange, parce que le transport ferroviaire, c'est à la fois un transport terrestre, comme l'automobile, mais c'est un transport collectif, comme l'aéronautique. Et donc sur ces problématiques de validation de sécurité, quand on transporte, là aussi, 1000 passagers dans un TGV à 350 km heure, on a un niveau d'exigence en termes de sécurité qui est très élevé, qui est comme dans un avion et qui peut sans doute aussi servir, dans le domaine automobile, à une certaine référence en termes de qualification de nouveaux systèmes, par exemple d'un système de véhicule autonome. Alors, je vous pose la question à tous les quatre, parce que le temps file. Est-ce que vous pensez vraiment que nous aurons demain, enfin dans 5 ans, dans 10 ans, vraiment un produit de mobilité universel, polyvalent, connecté, sans doute électrique, et parfaitement autonome ? Est-ce qu'on aura ça qui vole, à votre avis ? Ou est-ce que ça fait partie, c'est le jeu de Verne d'aujourd'hui ? Non, déjà je ne crois pas au produit universel, polyvalent. Voilà, universel, polyvalent, c'est la création. Mais regardez, regardez aujourd'hui, aujourd'hui on est plus dans la multiplication des outils et des moyens de mobilité, des services même de mobilité, donc on parle beaucoup des trottinettes, des vélos, assistance électrique, des scooters électriques, ça se multiplie. Aujourd'hui, pour améliorer la mobilité au quotidien de tous les usagers, il faut ouvrir une palette de services de mobilité différentes, et à chaque usage, on aura un outil adapté. Donc ça sera une brique de plus. Voilà, c'est ça. C'est une évolution également qu'on a avec nos étudiants, et avec nos laboratoires de recherche, de passer du transport, quelque part du véhicule, à la mobilité. Et pour passer du transport à la mobilité, on passera par de l'intermodalité. Et donc, en effet, ce sera peut-être de la trottinette, après un véhicule électrique, après peut-être un vélo, un drone, et donc ça sera sans doute une combinaison de différents modes de transport, tout ça régi par des systèmes numériques, qui permettent d'avoir quelque chose de simple pour l'utilisateur. Donc les amis, il ne faut pas que ça tombe en train, non ? Oui, avec la fiabilité, tous les travaux sont faits sur la fiabilité. Est-ce qu'on a un recul sur tout ça ? L'engin de mobilité façon couteau suisse, ça n'existera pas. Et la notion de service de mobilité devient extrêmement importante, parce qu'il faut les types de mobilité. Et avec l'enrichissement de la technologie dans les véhicules et tout ce qui est embarqué, on va de plus en plus vers des véhicules qui auront un coût technologique plus important. Donc d'où la notion de service, parce que le coût peut être partagé. Ça peut être le véhicule partagé sur certains aspects. Donc il y a cette notion économique aussi qui est à prendre en compte, parce que la mobilité, elle n'a de sens que si elle est ouverte à l'ensemble des gens. Vous trouvez quel progresse la mobilité partagée au passage ? Ou est-ce qu'il y a quand même un certain nombre de blocages qui font qu'on veut rester dans sa capsule volante ou dans son automobile, tout simplement ? Je pense qu'on est dans une phase de transition. Je pense que comment savoir ce que seront les moyens de mobilité de demain, mais on est encore très attaché à ceux d'aujourd'hui. Donc c'est des changements lents, parce que là ça touche à l'humain. La technologie peut aller beaucoup plus vite, mais le comportement humain prend plus de temps. Donc ce que vous voyez, tous les quatre, je ne me trompe pas, c'est plusieurs briques de mobilité qui vivront ensemble. Et des constructeurs, Airbus, PSA, Renault, BMW, Uber, etc. Uber n'est pas un constructeur, mais peut peut-être le devenir, on ne sait pas. Qui continueront à être dans leur spécificité, dans leur métier. Ça c'est une autre question. Est-ce qu'Airbus fera des voitures ? Est-ce que PSA fera des voitures volantes ? On voit qu'il y a un autre acteur qui assure justement cette vision transversale, qui est les acteurs numériques. Pourquoi les acteurs numériques ? Parce que ce sont eux qui ont la relation avec le client. C'est toute la gestion du big data. Et donc, comment chaque entreprise dans son secteur évoluera ? Je crois que là, le monde est encore assez ouvert. Google investit dans le véhicule autonome, dans des véhicules... Est-ce qu'il travaille sur cet objet volant dont nous parlons depuis une dizaine de minutes ? Uber, Google, etc. Tous ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Enfin, Uber a beaucoup de pertes, mais Google a beaucoup d'argent. Apple a beaucoup d'argent, on le sait, les GAFA. Qu'est-ce que vous en pensez Bernard Charlet ? Je pense qu'ils y travaillent, mais pour des usages très spécifiques. On parlait, parmi les GAFA, vous avez Amazon. Amazon est très intéressé par la livraison par drone. Bien sûr, qui est effectif déjà. Qui est effectif déjà. Et je pense, voilà, comme on disait, ça va être des technologies qui vont arriver pas à pas. Alors, concentrons-nous sur le véhicule autonome terrestre dans un premier temps. Les drones, il y a déjà beaucoup à faire sur les drones. La réglementation des espaces aériens, c'est quand même quelque chose. Comment on fait voler ces objets au-dessus de nos têtes, quand même ? Et dans toute sécurité, en toute robustesse, là, il y a déjà des grands pas à franchir. Et ensuite, demain, on verra s'il y a des applications possibles pour de la voiture volante qui, en termes de transition énergétique, consommera pas trop d'énergie. Donc là, il y a un vrai challenge parce que faire rouler 100 kilos, c'est quand même moins énergivore que faire voler 100 kilos, qui sera abordable pour tous. Il faut voir le coût aussi de ce type de transport. Oui, parce qu'il ne suffit pas de voler, il faut se poser quelque part. Est-ce que le véhicule autonome terrestre répondra pas déjà à une partie des besoins en termes de congestion et tout ça ? Ça reste encore de la prospective. Mais travaillons, nous, on est là pour ça. On est là pour travailler sur les technologies, les expérimenter et faire en sorte que la France soit dans la course pour répondre à ces enjeux. Les GAFA, selon vous, produiront, fabriqueront des voitures volantes ou pas ? Ou est-ce que c'est pas du tout leur univers ? Est-ce que vous pariez là-dessus ? Alors, déjà, ce qui est clair, c'est que la connectivité, l'intelligence artificielle, la technologie rentrent à grands pas dans le véhicule automobile. Oui. Néanmoins, un véhicule automobile, c'est avant tout un véhicule sur lequel on rajoute des choses. Donc, s'introduire dans ce type de marché avec, déjà, c'est la base, par exemple, de l'estacar, où il y a quand même des cours et une formation sur le véhicule lui-même. Et les constructeurs sont des assembleurs, des systémiers. Oui, c'est ça. Je vais juste revenir sur une évolution, là, qu'on parlait d'évolution à plus court terme. Prenons le cas d'un véhicule autonome et de services de mobilité ou d'évolution de l'usage. Le véhicule partagé, aujourd'hui, si vous allez à la gare, prenez votre véhicule, vous trouvez un parking et vous allez à la gare. Demain, si vous voulez aller à la gare et que vous avez un véhicule qui est capable de repartir tout seul et d'aller voir un autre client un peu plus loin, c'est un véhicule partagé. Et vous avez déjà, grâce à la technologie, un autre type d'usage. Donc, le calendrier, selon vous, on revient au début de notre discussion, vous pensez que dans 10 ans, on aura des objets volants ? Mais on en a déjà aujourd'hui et ils sont déjà expérimentés. Dans la vie de tous les jours. Mais comme je le disais, ça sera peut-être dans la vie de certaines personnes suffisamment... Uber en test, je crois. Oui, mais c'est dans les pays, dans les Émirats unis, où il y a peut-être un enjeu, il y a de la place. Voyons vraiment l'usage, voyons en quoi ça répond à un usage spécifique et surtout en termes de coût. Voyons si ça peut rentrer dans les contraintes. Aujourd'hui, on produit 80 millions de voitures chaque année. Dans le monde, il y a 5000 avions, quelque chose comme ça. Donc, c'est à peu près ça, la fourchette. C'est quand même un formidable booster, cette perspective avec le numérique. Vous en êtes d'accord ? Non. Et qu'est-ce que vous conseillez à vos étudiants à l'ESTACA comme filière ? Vous ne conseillez pas, vous les laissez faire ? Alors, nous, on a une grande particularité à l'ESTACA, c'est que les étudiants arrivent à l'école et ils choisissent leur filière. Et il n'y a aucun numerus clausus, il n'y a aucune contrainte et c'est nous qui devons nous adapter. Et ça, ça repose vraiment sur la passion. Et donc, les étudiants viennent comme ils sont et ils font leurs études. Ils ont le diplôme d'ESTACA qui est le même, quelle que soit la filière. Et ce que l'on voit vraiment couramment, c'est qu'une carrière professionnelle, c'est long. On continue à se former pendant toute la vie. Et donc, on fait peut-être 10 ans dans l'aéronautique et après 20 ans dans l'automobile ou l'inverse. Ça, c'est vraiment classique. Et on peut saluer au passage la qualité de nos ingénieurs français. Un cocoréco de temps en temps, ça ne fait pas de mal. On n'a vraiment pas à rougir par rapport aux Américains ou aux Japonais. Je ne sais pas pourquoi je dis des Japonais. Merci d'avoir participé à ce rendez-vous sur Mobility TV. Merci à vous quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada